L'Évangile, Jésus répète Cette fois dans l'Évangile, Jésus répète « Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens et hypocrites. » À travers ces derniers, c'est nous tous qui sommes visés, parce qu'au-delà d'une catégorie de personnes, ce qui est en cause, c'est une manière, une mentalité, pardon, un esprit. Il peut y avoir une façon de proposer la foi chrétienne, d'enseigner la parole de Dieu, d'exposer l'enseignement de l'Église, disons de faire l'éducation religieuse des chrétiens, qui se limite au comportement moral et à l'accomplissement de normes religieuses. Cette méthode expose le chrétien à l'hypocrisie, car nul d'entre nous n'est irréprochable. Les scribes et les pharisiens, du temps de Jésus, au nom de la défense de la foi, étaient dans l'ensemble des personnes exigeantes pour les autres. Tatillon, légaliste et peu sensible à la faiblesse humaine, Jésus, lui, annonce une parole de libération, d'encouragement, de lumière et de paix. C'est à son Évangile qu'il faut revenir. C'est lui qui ouvre le royaume des cieux et nous libère de l'hypocrisie qui, dit Jésus, fait notre malheur.